Est-ce qu'on arrive à lire tout ça entre les lignes et dans le blanc entre des mots? C'est pourquoi je n'arrivais pas à finir ce livre, 570 pages, juste pour raconter ces deux histoires en une journée, je me suis rendu compte, en effet, qu'en une journée, à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on vit, ça on oublie toujours. L'art romanesque nous a habitué à raconter, par exemple, un siècle en 300 pages ou 400 pages, on n'a pas cette habitude d'entendre une journée sur 600 pages. Mais quand on réfléchit, tout ce qu'on vit en une journée, c'est énorme. En effet, si vous écrivez chaque seconde de votre vie, chaque pensée que vous avez en une journée, les sentiments que vous éprouvez en une journée, c'est tout un roman. Et moi, c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire à chaque seconde, l'homme est en train de se faire, l'homme est en train de devenir. Donc, chaque seconde, pour moi, est une histoire, est un roman. Et j'essaye, justement, de le raconter dans les porteurs d'eau, comment chaque pas décrit notre vie et notre destin. Et à chaque pas, on ramasse sa trace de pas sur cette terre. Jusqu'à ce qu'on arrive à sa dernière trace, et c'est la mort. Donc, on est là pour cueillir la trace de nos pas sur cette terre, d'une certaine manière. Donc, chaque pas est une trace de notre destin, est une trace de notre vie sur cette terre. De la même manière que chaque mot pour d'homme est sa vie et son destin.